Monsieur le coeur médical, on ne sait pas quand ça va aller la présenter. Durant ces derniers jours, 3-4 jours, nous voulons découvrir 2 ou 3 cas de monde qui est infecté parmi les résidents de l'hôpital. C'est une raison de ça. Actuellement, depuis hier, nous avons une dynamique de tester plusieurs résidents avec employés de l'hôpital qui manifestent des désirs ou bien qui semblent vraiment être atteint. Donc, les résultats sont aussi dans 36 par un Twitter que nous recevons. Mais la direction est bien décidé tout à la suite de Sac UVEA, avec aussi le concours des chefs de services, pour nous désinfecter plusieurs services dans l'hôpital. En premier lieu, la maternité, également le bloc opératoire, aussi les urgences, que nous avons poursuivre à différents mondes, aussi l'ophtalmologie, pour ne citer que cela. Voilà. Donc, il y a peut-être 3 jours, on a demandé le concours de l'équipe de décontamination de la Croix-Rouge-Haïtienne. D'accord. Le directeur accueil est de mon nom très bien. Je tiens, ce matin, vers 10 heures, il y aura une visite de l'équipe pour vous connaître qui gens européens à faire ça. Donc, je pense qu'avec un peu de bonne volonté, d'ici peut-être 4-5 jours, à raison d'un service par jour, je crois qu'on aura terminé avec la désinfection pour tous les secteurs qui nécessitent des infections. Ceci cause un ralentissement dans le fonctionnement de l'hôpital. Automatiquement, désinfection, décontamination terminée, nous pensons que nous n'avons aucune raison pour que l'hôpital n'a pas à reprendre vitesse de croisière vie. À ce moment, il suffira de donner aux résidents, je sais, eux qui sont en première ligne, il suffira de leur donner l'équipement suffisant pour qu'ils leur repartent, comme à l'ordinaire. Ok. Mais nous, 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 même, est-ce que Kouda, pendant que nous faisons pas ça avec deux ou trois personnes qui présentent des signes, parce que nous voulons pour finir vraiment, nous voulons des signes de coronavirus, et qui suivent ce que nous faisons ensemble avec nous ? Non, saison, là, automatiquement, ils sont en quarantaine. Ils sont en quarantaine ? Ok. Mais, est-ce qu'il y a des symptômes qui ont été présentés dans l'hôpital ? Donc, il y a des symptômes qui ont été testés déjà depuis près de 5 à 6 jours, testés positifs, comme je veux dire. Donc, automatiquement, nous sommes en quarantaine, ça a tout le monde qui était en contact avec eux. Automatiquement, il y a des tendances à aller au-delà. Ok. 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 Mais, médecins, les résidents, ça n'ont pas de temps à aller sur l'autre malade, qui peut démontiquer dans l'éternet, qui partent le coronavirus, ça ne fait arrêt ? Non, c'est pourquoi il y a des malades qui nous ont obligé de tester tout. Ok. Il y a des malades qui nous ont obligé de tester, parce qu'ils n'ont pas capé en chance. C'est pourquoi le service d'épidémiologie du ministère a décidé de nous donner les moyens d'augmenter le nombre de tests. Mais n'est pas un citoyen qui a besoin de faire un test ? Non, pas n'importe citoyen, le personnel médical. Pour le moment, nous n'avons pas de temps à changer dans une semaine, dans 10 jours, mais pour le moment, c'est strictement le personnel médical. Ok. D'accord. D'accord. Mais, comment est-ce que nous avons des malades ici, ou des malades qui n'ont pas de problème avec le coronavirus ? Est-ce que nous avons des malades qui n'ont pas de problème avec le coronavirus ? En général, les malades qui n'ont pas de problème avec le coronavirus, parce que tout le monde qui vient à l'hôpital avec un signe, qui est assemblée avec le coronavirus, ou des malades qui n'ont pas de problème avec le virus. En général, nous testons, et puis nous avons des malades qui viennent chercher, pour mener dans l'hôpital qui est disposé pour ça. Ok. Mais, comme nous connaissons, nous avons des malades qui viennent jusqu'à l'hôpital et malades. Mais, si nous avons des malades qui présentent, qui sont des malades qui sont des malades qui viennent jusqu'à l'hôpital ? En général, nous avons des malades qui viennent jusqu'à l'hôpital. Et nous avons des malades qui viennent jusqu'à l'hôpital. l'administration, les résidents, comment ça dit ? Est-ce que tout le monde vous supporte ? Non, ça, je dois l'avouer, il y a un ralentissement, par le fait que nous avons des décontaminer, donc il y a plein de décontamination effectif, terminé, et pour les ouvrir, puisque quand nous avons des décontaminer, et que nous avons des équipements de protection suffisants, donc il n'y a pas d'opinion, pour que nous n'y a pas de continuer, pour que nous n'y a pas de continuer de travailler. Ok, en tout cas, il y a un responsable service médical, comment est-ce que le service médical marche ici ? Bon, je dois vous dire que, nous avons assez de problèmes, que nos moyens sont limités. Un hôpital universitaire, où l'on forme des résidents, dans un pays coté, nous manquer de peuples. Il faut d'abord que les résidents soient bien formés, il faut que les résidents, les moyens de prendre soin des résidents, donc toute bagasse, nous, en dessous de la moyenne brûle, donc nous avons souhaité, une période où ça a terminé, et puis le gouvernement connaît, ça l'a fait, et avec l'institution, tant que l'objet d'ingénier, parce que nos moyens sont trop limités. de la moyenne brûle, mais nous n'avons pas de cashmé. Ça, nous en avons. Non, moi-même, pas de parler de cashmé. Non, non, vous n'avez pas de parler de cashmé. Parce que, je dois te dire que, bon, on va gagner, que m'habiller là. Moi-même, depuis 45 ans, en août 75, le docteur a été une résidence, deux mois avant de faire résidence. Il m'a demandé, «Doctor, tu es, tu es. » Alors, il m'a dit, «Tu veux rester avec nous ? » Il m'a dit, «Garde, nous m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, qu'il m'a dit, quinze jours après, j'ai reçu ma lettre de nomination comme jeune médecin de service. Et pour ça, c'est mon jeune médecin de service dans l'orthopédie. De 75 à 85, j'ai pris l'orthopédie à mettre sous domaine. J'ai fait cinq fois trois, quinze chirurgies par semaine, avec les urgences en plus. Est-ce que tu penses que l'inormal pour connaître c'est gourmènes à gourmènes, pour ne faire parfois cinq à six chirurgies par semaine, alors que malades vint augmenter, alors que accident motocyclable vint augmenter, alors que accident machine vint augmenter, alors que circulation va inspecter et il n'y a aucun véhicule. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à faire. Donc, la capacité de nourmènes doit augmenter pour faire face à tout le monde, puisque c'est là qu'il y a toujours venu. C'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Où si tu as toujours ça, pouvoir vivre chaque jour, des fois, au moins des coups de bonjour, et pourtant, il y a... Et pourtant, il y a... Et pourtant, il y a... Par contre, pour tout ça, il n'y a pas trop frappé ça, mais c'est un peu compliqué. Ok. Ok. Mais... Ou même, je crois que, pendant une période de 45 ans, c'est sûr que, c'est une décade dit, nous, là, ou, là, un bon mouton, peut-être une décade dit, depuis 61 ans? 45 ans. Ok. Depuis 45 ans. Ok. Mais... 72 ans... 2000 ans. Ok. Ok. Ça fait 45 ans. 72 ans. Mais, faut-il parler de... des périodes de temps passés? Non. Nous... Je vais te donner seulement un aspect. Moi-même, entre 75 et 85, 87, j'ai fait 15 chirurgies par semaine. Chirurgies électives. Oui, ce n'est pas urgence, non? Ok. 15 chirurgies électives avec les urgences en plus. Voilà que, maintenant, pour faire 6, 7 chirurgies électives, c'est gourmand ou gourmand. C'est pas normal. Alors que, nous avons nos cerveaux et nous avons nos bras. Il y a des bons résidents qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de faire mieux pour leur vie et prendre les bras de ce que je veux. Ok. Il faudrait qu'ils ont des moyens pour leur opérer, mais ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de faire leur preuve. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Un lot de fois. Un lot de fois. Ok. Merci. Un lot de fois. C'est pas... Un lot de fois. Un lot de fois.